ok alors jusqu'à présent c'est assez simple mais dans cette vidéo ça va légèrement se compliquer soyez bien attentif on va parler dans cette vidéo des join ok c'est les jointures en français c'est ce qui va nous permettre de faire les relations entre les différentes tables je m'explique ce que je vais faire je vais faire des exemples donc je vais ouvrir la table product et la onglets différents ils chargent ici ici je vais ouvrir le sql on va vite fait passer sur la table product donc la table products les champs qu'elle a c'est id name description price catégorie image create date ok et la table product catégorie qui sont les catégories de produits elle a id name description image vous avez bien compris que chaque produit il appartient à une catégorie et c'est ce qui le relie ici dans le champ catégorie maintenant on a un chiffre ici pourquoi parce que ce chiffre il correspond aux id de la table product catégories ok ça correspond à ce chiffre là c'est à dire que si je vais dans la table product et je vois un 1 donc par exemple android phone sa catégorie c'est le 1 ça veut dire que sa catégorie le nom de sa catégorie c'est ici je vais à la id 1 et c'est electronics ok maintenant j'ai une question jusqu'à présent on a vu comment on récupère des informations d'une même table imaginons que je suis dans un scénario je veux écrire le nom de toutes mes catégories avec le nom des produits qui est qui a dans ces catégories à côté donc comment je vais faire ça je vais sélectionner alors cette fois ci on parle de deux tables différentes le premier champ qui m'intéresse il se trouve dans la table product catégories ok là je suis dans la table customers je fais quoi je vais aller dans le sql de la table product catégories ok comme ça il sera capable de compléter mes phrases ce sera plus simple ok donc je vais sélectionner on a dit le nom de la catégorie c'est qui ce nom de la catégorie d'habitude je mets juste name maintenant vu qu'il va y avoir plusieurs tables croisées j'ai besoin de préciser que c'est le name de quelle table de product catégories ensuite je mets un point pour dire c'est la table product catégories et le champ name le deuxième champ que je vais avoir on a dit que c'est dans la table product et c'est le nom du produit donc c'est le champ qui s'appelle name aussi dans la table product je vous rappelle qu'il ya le nom aussi là ce qu'on va faire donc comme d'habitude on dit from et on va dire le nom de la table donc je vais prendre par exemple le nom de la table product catégories mais ce qui va changer cette fois ci c'est que je vais le relier avec une information spéciale donc ce que je vais faire je vais écrire attention inner join joins les mois qu'est ce que tu vas me joindre cette table product catégories avec une autre table je vais écrire un peu plus gros pour que vous voyez bien avec une autre table quelle table la table product ok tu vas me les joindre c'est bien beau maintenant il faut m'expliquer comment tu vas faire ce lien entre les deux tables donc on sait bien que ce qui va faire ce lien entre les deux tables c'est le champ catégorie dans la table product ok catégorie dans la table product par rapport au champ id id dans la table product catégories donc ce qu'on va écrire c'est tout simple on va écrire on on aurait pu écrire where mais avec les john on utilise le on donc on va écrire ça comme ça product catégories point id est égal à product product point catégorie ok encore une fois je reviens juste dessus rapidement là je vais sélectionner les catégories et les produits et ce qui va les relier c'est le champ catégorie qui a dans ma table produit pour l'instant c'est un chiffre on n'est pas des ordinateurs pour comprendre des chiffres nous ce qu'on veut c'est un nom donc le nom de la catégorie se trouve pas dans ma table product mais il se trouve dans la table product catégories ce qui va me permettre de relier de quelle catégorie je parle c'est le id de ma catégorie mais moi par contre je vais récupérer le champ name c'est à dire electronics donc pour vous montrer le résultat de cette requête je vais appuyer sur go en bas à droite voilà ce qu'on obtient on obtient le nom de notre catégorie electronics et le nom euh de notre produit ok donc on obtient à chaque croisement c'est à dire que par exemple dans la catégorie electronics il y a un android phone après encore dans la catégorie electronics il y a une microsoft surface tablet bref la catégorie electronics vous voyez qu'elle a plusieurs produits ok comment ça va se passer ça va chercher toutes les relations où ça marche où les deux champs veulent dire quelque chose maintenant j'ai une question à vous poser imaginons qu'on se trouve dans un scénario dans lequel ok peu importe si on n'a pas de produit dans cette catégorie je veux que la colonne de gauche me donne toutes les catégories qui existent je veux pas perdre des catégories même s'il n'y a pas de produit dedans ok mets moi le nom de la catégorie mais remplis moi rien à droite donc comment je vais faire ça tout simplement alors j'aurais dû le copier vous savez quoi on va le reprendre d'ici on va aller encore dans le SQL je vais copier euh voilà la requête et cette fois ci au lieu de mettre inner join inner join ça veut dire cherche moi toutes les relations toutes les jonctions que tu as c'est à dire où il y a et un champ à gauche et un champ à droite qui qui marche maintenant je vous ai dit si je veux créer toutes les catégories je veux que même si elles sont vides même s'il n'y a pas de produit dans ces catégories je veux voir une ligne avec le nom de la catégorie je vais utiliser left join c'est à dire que la table qui va diriger euh ce comment ça va se passer c'est la table qui se trouve à gauche left à gauche en anglais product catégories ça veut dire que quoi qu'il se passe il va me donner chaque enregistrement qu'il y a dans la table product catégories je vais vous montrer ce que ça donne je vais appuyer sur go et vous voyez maintenant la différence c'est que par exemple euh la catégorie fashion ou musique et ben on voit écrit ici null c'est à dire qu'il n'y a pas de valeur mais par contre je vois quand même la ligne fashion et musique avec le inner join on ne la voyait pas avec le left join oui on le voit ok de la même manière si par exemple il y avait des produits qui n'ont pas été mis dans une catégorie spécifique je vais revenir sur le SQL dans notre base de données c'est pas le cas tous les produits ont une catégorie mais j'aurais pu écrire ici à la place du inner right c'est à dire ce qui va compter c'est la table de droite quoi qu'il se passe tu me donnes tous les enregistrements qu'il y a dans la table de droite ok et même s'il n'est pas il n'appartient pas une catégorie spécifique tu me mets quand même la ligne bon dans notre cas à nous chaque produit appartient à une catégorie vous voyez on n'a pas de ligne où à droite on a un contenu et à gauche il y a marqué null non ça n'existe pas c'est à dire que chacun de nos produits appartient à une catégorie mais si par exemple on avait un produit qui n'appartenait pas à une catégorie on aurait vu le nom du produit et ici écrit à gauche null ok donc voilà pour les joints j'espère que vous avez bien compris et bien assimilé ce concept parce que c'est très important autre chose que je voulais voir avec vous vite fait c'est on a parlé des alias dans la vidéo précédente et je vous ai dit que c'est important par exemple quand on parle de plusieurs tables donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais créer un alias de table vous voyez que le nom product catégories il est un peu lourd c'est long d'écrire à chaque fois product catégories donc ce que je vais faire je vais écrire ici as on va l'appeler PC comme product catégories et ce qui est bien c'est que cet alias je peux l'utiliser partout maintenant à chaque fois partout il écrit product catégories dans ma commande par exemple ici je peux écrire PC vous voyez ici aussi il y a écrit product catégories je vais écrire juste PC et tout d'un coup ma commande devient beaucoup plus petite on aurait pu faire exactement la même chose pour product par exemple product on va l'appeler vous savez quoi on va lui donner un alias juste PI pardon P ok donc et là de la même manière je vais changer à chaque fois qu'il écrit product je vais mettre le P donc là on est bon et là on va mettre un P vous voyez que notre requête est devenue beaucoup plus courte grâce à ça et je vais vous montrer ça tout de suite on va mettre le point virgule à la fin on va appuyer sur go donc là c'était le inner join et bien il a marché exactement de la même manière ok et là en l'occurrence vous voyez ici on a un name et name parce que c'est tout simplement les noms de nos champs dans chacune de ces deux tables donc là ça serait judicieux justement de donner un alias aussi au champ pas seulement aux tables donc là par exemple PC name c'est à dire product catégorie name on va l'appeler tout simplement quoi catégorie name et le P.name c'est à dire le product name on va aussi lui donner un alias on va l'appeler product name ok maintenant si je lance notre requête je vais vous montrer ça vous voyez maintenant le nom de notre colonne la première à gauche c'est catégorie name et le nom de la colonne à droite c'est product name à la prochaine on va bientôt Sous-titrage ST' 501